Si Israël veut assurer sa sécurité, ce qui est tout à fait légitime et ce qui est indispensable, c'est la fin de la colonisation, c'est la fin de l'occupation, de la politique qui a été menée ces dernières décennies. Je veux dire, on peut raconter ce qu'on veut. Le 7 octobre, moi je l'ai condamné maintes et maintes fois, il y avait presque des injonctions à le faire répéter sur les plateaux télé. Est-ce que vous vous condamnez le 7 octobre ? Mais ce n'est pas discutable évidemment qu'on condamne le 7 octobre. Mais est-ce que la vie au prochain a démarré le 7 octobre ? Est-ce que le Hamas est né avec la naissance du peuple palestinien ? Est-ce que le Hezbollah est né avec la naissance du peuple libanais ? Tout ça est né de l'occupation. 82, donc le Hezbollah se crée parce qu'il y a l'occupation dans le sud-Liban. D'ailleurs, il y a encore une occupation dans le sud-Liban. Les fermes de Sheba, des villages occupés. La Cisjordanie, aujourd'hui, vous avez 800 000 colons. Je veux dire, à un moment donné, il faut être sérieux. Les actes terroristes des Palestiniens du Hamas s'appuient sur une forme de résistance. Ils sont nés en 86. Ils sont nés pourquoi en 86 ? Ils sont nés comme ça, ils se sont dit. Ils ne sont pas terroristes dans l'ADN, ces gens-là, quand même. Si on n'a pas d'occupation, si on n'a pas de colonisation, si on a deux États, si on a les frontières de 67 respectées, si on a Jérusalem, capitale commune, la paix, elle est là. Je veux dire, mais est-ce qu'on l'aura accordée aux Palestiniens ? On attend encore un État palestinien aujourd'hui, vous vous rendez compte ? En 2024 ? C'est fou, quoi, je veux dire.